Devenue une membre à part entière de la famille royale britannique lorsqu'elle a épousé le prince Harry, Meghan Markle a eu l'occasion de côtoyer la reine Elisabeth II de son vivant. Avant qu'elle ne quitte le Royaume-Uni pour déménager en Californie avec son mari et ses enfants, l'actrice a eu l'occasion de s'entretenir avec la monarque du Royaume-Uni. C.I.S.T. en tout cas ce que révèle le spécialiste de la famille royale britannique, Robert Jobson, dans son nouveau livre, baptisé Our King, Notre Roi, note de la rédaction, qui doit être publié la semaine prochaine outre-manche. Cependant, plusieurs extraits ont déjà fuité dans la presse anglaise. Comme l'a rapporté le Daily Mirror samedi 8 avril 2023, lors d'un entretien avec Meghan Markle, peu de temps après le début de sa relation amoureuse avec son petit-fils, la reine Elisabeth II fut très surprise par l'une des réponses de la future mère de ses arrières-petits-enfants Archie et Lilibet. En fait, la fille du roi George VI avait confié à Meghan Markle sa joie de voir que le prince Harry avait enfin trouvé l'amour. Selon plusieurs sources citées par Robert Jobson dans son livre, la reine d'Angleterre aurait alors conseillé à l'actrice de passer du temps avec Sophie, la comtesse de Wessex, afin que cette dernière puisse lui apporter son aide. Si est-il alors que Meghan Markle aurait répondu, « J'ai envie. » Elisabeth II, un règne record de 70 ans sur le trône du Royaume-Uni pour mémoire, la reine Elisabeth II est morte le jeudi 8 septembre 2023, à l'âge de 96 ans. Une disparition qui est survenue seulement quelques mois après que la souveraine du Royaume-Uni ait célébré son jubilé de platine. Ayant accédé au trône de la Grande-Bretagne suite à la mort de son père en 1952, Elisabeth II était âgée de seulement 25 ans lorsqu'elle fut couronnée reine d'Angleterre. Au total, son règne aura duré pas moins de 70 ans, ce qui constitue un record dans l'histoire de la monarchie britannique. De son côté, Charles III, qui a donc dû attendre ses 73 ans pour succéder à sa mère, sera officiellement couronné roi d'Angleterre lors d'une cérémonie prévue le samedi 6 mai 2023 à Londres. A propos de l'auteur Clément Macheteau passionné de sport, et plus particulièrement de football, de basketball et de catch, merci Canal+, Koh-Lanta est pour moi le programme incontournable de la télévision française. Par le passé, j'étais également un téléspectateur assidu de la Star Academy sur TF1, mais aussi de la trilogie du samedi sur M6. Aujourd'hui le monde des médias n'a plus aucun secret pour moi. Ou presque. Ces derniers articles et c'est Elisabeth II, ce conseil inestimable donné à Sarah Ferguson avant sa morte Maïténa Birabène millionnaire, ce qu'elle compte faire du jackpot qu'elle va toucher Gérald Darmanin, rebondissement de taille après la garde à vue de sa nièce et de son ex-samange et eux. Sous-titrage Société Radio-Canada